Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Comme annoncé, nous avons ce matin deux invités. Et le thème central de cette émission aujourd'hui, le rapport de la commission d'évaluation soumis au président de la République le 3 janvier dernier. Et pour nous en parler, nous avons le professeur Wony Desroches qui est membre de la commission et M. Édouard Poltre du Conan, le conseil haïsien des acteurs non étatiques. Professeur Desroches, bonjour, merci d'accepter d'être avec nous ce matin à Métropole. Bonjour Wendel, je profite de l'occasion pour souhaiter à la direction personnelle de Radio et Télémétropole et à tous les auditeurs et auditrices une heureuse année 2016. Merci. M. Poltre, Édouard Poltre, bonjour, merci de répondre à l'invitation de Métropole. Bonjour, bonjour et Wendel, et bonjour à tous les auditeurs et auditrices de Métropole. C'est un plaisir d'être avec vous et aussi de souhaiter à tout le monde une bonne année 2016. Apparemment, vous êtes bien armé, vous avez vos documents en main et très certainement, vous avez souligné des points qui ont attiré votre attention dans le rapport. Je peux le dire ainsi. Eh bien oui, le rapport existe et c'est une bonne chose. Nous l'avions souhaité et nous pensons que c'est un bon outil de travail qui nous permet de réellement baliser et en quelque sorte tirer les leçons de ceux qui devraient changer dans notre système électoral. Toute une réforme. Donc ceci dit que vous êtes pour l'aboutissement du processus. Ah oui, nous, nous souhaitons véritablement que le processus aboutisse. Mais ce que nous redoutons, c'est que le processus avance sans la reconnaissance des perdants. Parce que ce qu'il y a dans un processus démocratique, le gagnant reconnaît qu'il gagne et c'est une bonne chose. Et le perdant reconnaît qu'il perd les élections. Et là, c'est extrêmement important. Si on a passé deux, ce processus à deux, un gagnant et un perdant, il y a quelque part un problème. Dieu seul sait si on est encore près de cet objectif, tant souhaité. Professeur Desroches, le rapport est sorti, soumis à l'exécutif. Vous êtes au courant des réactions provoquées par le document. C'est toute une pluie de réactions qui déferle. Après la publication de ce document, on estime que le rapport n'est pas concluant, professeur. Oui. En tout cas, la première chose que je constate, c'est que même ceux qui critiquent le rapport reconnaissent que les données qui sont fournies par le rapport sont des données correctes et des données fiables. Cela veut dire qu'il y a une enquête sérieuse qui a été faite. D'ailleurs, je vois que tout le monde se réfère aux données qui ont été fournies. Maintenant, la grande question, c'est de savoir, à partir de ces données, quelles sont les conclusions que l'on peut tirer. Je crois que le travail a montré qu'il y a un taux très, très élevé d'irrégularité. Maintenant, comment interpréter ces irrégularités ? C'est ça la grande question. Parce que même le décret électoral parle d'irrégularité, d'une part, et d'irrégularité assimilable à des fraudes. Parce qu'il y a des irrégularités qui sont dues à l'incompétence des membres des bureaux de vote. Il y a des irrégularités qui sont dues à la négligence des membres des bureaux de vote. Il y a des irrégularités qui sont dues à leur laxisme, n'est-ce pas ? Mais qui ne sont pas nécessairement des fraudes. Je prends un exemple. Je ne sais pas, avant l'exemple, professeur, est-ce que nous ne pouvons pas nous arrêter un instant sur irrégularité grave ? Qu'est-ce que vous entendez par irrégularité grave ? Nous avons signalé un certain nombre d'irrégularités graves. Par exemple, lorsque vous trouvez dans un procès verbal, il n'y a pas de numéro de signe, c'est-à-dire de carte d'identification nationale pour un électeur. Nous estimons que c'est grave parce que le décret fait obligation aux membres du bureau de s'assurer que l'électeur est qualifié pour voter. Et pour qu'il soit qualifié, il faut que son nom de signe soit porté et que le numéro de signe corresponde à son vrai numéro, n'est-ce pas, dans la base de données, à sa photo, etc. Quand il n'y a pas ça, c'est une irrégularité grave. Une autre irrégularité qu'on considère comme grave, le fait, par exemple, que le numéro de signe donné par l'électeur ne corresponde pas à son vrai numéro de signe dans la base de données. Autre irrégularité qu'on considère comme grave, lorsque ce qu'on appelle le procès verbal de carence n'existe pas, n'est-ce pas, dans l'enveloppe ? Qu'est-ce qu'on appelle le procès verbal de carence ? Cela veut dire la liste des personnes qui ont voté en dehors de la liste d'émargement. La liste d'émargement étant la liste où il y a nom, photo, n'est-ce pas, numéro de signe, de tous ceux qui sont habilités à voter dans ce bureau. Maintenant, il y a des mandataires, des observateurs, les membres du bureau eux-mêmes, peut-être des policiers, qui peuvent voter en dehors de la liste d'émargement. C'est ce qu'on appelle la liste de carence. Si cette liste n'existe pas, ce n'est pas correct. Encore une autre chose importante, si par exemple la signature de la personne n'est pas présente, si son empreinte, au cas où c'est une personne qui ne peut pas signer, si son empreinte n'est pas là, c'est aussi grave. Il y a beaucoup de situations de ce genre. Maintenant, il y a un détail sur lequel j'aimerais attirer l'attention. Parce qu'il y a une fausse interprétation, parfois malicieuse ou malhonnête, n'est-ce pas, de ce qui est dit dans le rapport. Lorsque nous disons dans le rapport, il y a 30% de procès-verbaux où il y a des numéros de signes qui ne figurent pas sur la liste d'émargement, cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de numéros de signes du tout. Cela peut vouloir dire qu'il y a un signe qui manque ou deux signes qui manquent, mais en tout cas, il y a 30% de procès-verbaux où il y a des problèmes de signes. Un, deux. On n'a pas eu le temps de faire l'analyse pour dire quelle est la proportion de signes qu'il y a par rapport aux signes qui manquent. Et c'est la même chose pour les autres. Quand on dit 57% de procès-verbaux où il manque des signatures, cela ne veut pas dire que toutes les signatures manquent. Dès qu'il y a une signature qui manque, celui qui contrôle dit qu'il y a un problème de signature. Et c'est la même chose pour toutes les proportions, tous les pourcentages qui ont été donnés. Les interprétations faites de ces points-là ont été à des seins ? Abusives à des seins. Mais nous, nous avons fait notre travail de façon honnête parce qu'on a donné une grille à ceux qui faisaient le contrôle de qualité. La grille disait oui ou non. Si en parcourant le PV, vous voyez que tous les signes sont là, vous dites OK. Si vous voyez un signe qui manque, là, c'est non. Ça veut dire que le PV n'est pas conforme au décret électoral. Parce qu'à partir du moment où il y a une faute, eh bien, il y a un manquement. Alors, je disais tout à l'heure, Wendel, que le problème est dans la question de l'interprétation de ces données. Et là, je crois que c'est un point extrêmement important. Et je souhaiterais que vous me donniez le temps de bien expliquer ça aux téléspectateurs et auditeurs de Métropole. C'est que... Alors, je demande la permission à l'invité qui est ici aussi, qui a son mot à placer. Oui, c'est ça, certainement. Et je suis sûr que M. Poultre, qui connaît bien le système, sera d'accord avec moi. Par exemple, vous pouvez avoir dans le bureau trois membres qui sont les membres du bureau. Quelqu'un arrive et c'est peut-être un voisin, c'est peut-être un ami, etc., qui a perdu sa carte d'identification nationale et qui peut-être était en complicité avec l'un des membres. Et on lui a permis de voter sans qu'il mette son numéro de signe. Vous voyez ? Rien ne dit que c'est une fraude en faveur de X, Y ou Z. C'est un laxisme, n'est-ce pas ? C'est-à-dire que les gens n'ont pas appliqué la règle à la lettre pour plaire peut-être à un ami. Ça, c'est une faute, si vous voulez, de la part des membres du bureau, sans que ceci ne soit nécessairement une fraude. Je donne un deuxième exemple, et qui est un exemple qui m'a été donné, et je suis sûr que M. Poultre connaît même la personne, qui nous a dit qu'il était président d'un bureau de vote dans la zone de Portail-Léogane, etc., etc. Et qu'à un moment de la durée, dans la journée, vers 3h de l'après-midi, tout un groupe de messieurs, n'est-ce pas, très agressifs, sont arrivés pour dire « Le peuple avait une votée. » Au moins, personne n'a empêché de voter. Ils n'avaient pas leur signe, ils n'avaient pas leur carte d'identification nationale. Et ce président du bureau de vote nous a confié que, bon, lui, il ne voulait pas s'opposer à ces gens qui étaient très agressifs, parce qu'il allait sortir de nuit, n'est-ce pas, de ce bureau. Vous voyez, il avait peur, n'est-ce pas ? Parfois, on peut laisser passer, n'est-ce pas ? Il les a laissés voter parce qu'il avait peur. Et vous savez ce qu'il nous a dit ? Dans ce bureau de vote, il y a eu 200 personnes qui ont voté en dehors de la liste d'émargement, alors qu'il y a eu seulement 25 personnes qui ont voté sur la liste d'émargement. C'est pour vous dire que dans le système d'organisation de notre société, vous voyez, et aussi le manque de l'autorité de l'État, parce que ce président, s'il sentait qu'il avait un back-up, qu'il avait une sécurité, il aurait peut-être... Il aurait résisté. Il aurait résisté, mais là, il sentait qu'il n'avait aucune garantie pour sa vie. Il n'a pas... Donc, tout ceci, comme je le dis, n'est pas nécessairement assimilable à des fraudes massives. C'est des violations, alors ? C'est des violations, des irrégularités, mais ça ne veut pas dire que tout est fraude massive. Alors, il y a ceux qui veulent tout de suite conclure à des fraudes massives parce que ça les arrange, parce qu'ils peuvent conclure à la nécessité d'éliminer l'ensemble, n'est-ce pas, de ce processus pour avoir une chance de recommencer. Tandis que nous, notre conclusion a été, tous ces constats qui sont très négatifs, d'irrégularités graves, peuvent être dus à l'incompétence, au manque de formation, ou peut-être même au laxisme des membres de bureau de vote, mais pas nécessairement. Mais ça peut être aussi des fraudes, on le dit également. Ce qui reste à prouver, donc d'où la nécessité d'une étude peut-être approfondie de la question. Alors, c'est ce que je vais voir avec Édouard Poultre. Vous avez, comme beaucoup d'Aïssiens intéressés, reçu une copie du document. Oui, oui. Et vous avez certainement souligné des points. Oui, effectivement. Par rapport à ce rapport, je crois que c'est un très bon rapport, qui a beaucoup de vérité là-dedans, mais il y a aussi des manquements. Par exemple, tout à l'heure, Oni disait qu'il y a 30% des PV qui n'ont pas de numéro de signe. Cela veut dire qu'on pourrait aller regarder combien, par exemple, de votes exprimés des 1700 pour ces verbaux, combien, quel est le pourcentage réel de votes exprimés sans numéro de signe. Donc, ça pourrait aider à l'analyse. La deuxième chose, il y a 57% des PV qui manquent des signatures et des empreintes des listes des margements. Donc, c'est une irrégularité grave, relevée dans le rapport. Jusque-là, on ne peut toujours pas parler de faute. On ne peut pas parler de faute, mais on peut aller et approfondir. J'ai trouvé dans le rapport qui m'a été communiqué une liste des résultats des présidentielles où on fait un classement sans les critères de la grille d'analyse, de la grille de qualité. Et il serait bon d'avoir cette liste de classement et avoir aussi une autre liste de classement des candidats à la présidentielle avec une épuration des procès-verbaux qui ont été examinés. Et ceci donnerait sensiblement, on verrait en tout cas les nuances qu'il y a entre les votes et les votes ayant tous les critères de qualité et les votes qui seraient jugés comme questionnables. Alors, il y a un petit point que j'aimerais ajouter à cela. Effectivement, je crois qu'Éloi a tout à fait raison et je peux vous dire que c'était ça notre intention. Parce que nous avons, à partir de l'échantillon, nous avons fait un classement. Et le classement a donné exactement les mêmes résultats que ce que le CEP avait donné. C'est normal. C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? 34% Etc. Ensuite, vous avez Jules Célestin. Le même classement. Et pourquoi vous n'avez pas dit dans le rapport ? La chose, c'est que justement, ceci est tout à fait normal. Parce qu'à partir du moment où vous avez un échantillon représentatif, l'échantillon représentatif, les données que vous avez d'un échantillon représentatif, c'est ça, n'est-ce pas, le secret de la statistique, vous pouvez le projeter sur l'ensemble. Vous voyez ? Donc, ça n'aurait de signification que si on pouvait le comparer avec un classement obtenu à partir de l'élimination, par exemple, d'un certain nombre de PV jugés graves. Vous voyez ce que je veux dire ? Malheureusement, ce qui s'est passé, c'est que nous n'avons pas eu le temps de faire ça. Vraiment, le temps imparti était trop court. Donc là, vous êtes pour une autre commission ? Bon, on aurait pu. À un moment de la durée, on était vraiment enclin à demander une prolongation. Cependant, nous savons qu'il y a quand même des échéances à respecter. Et ça a été une considération extrêmement importante. Maintenant, je dois dire que la question des échéances, pour nous autres citoyens, est importante. Et je voudrais rappeler que l'arrêté qui a formé la commission, n'est-ce pas, a rappelé qu'il y a ces échéances importantes. Deuxième lundi de janvier pour l'installation de, n'est-ce pas, du nouveau Parlement et le 7 février pour l'installation de l'autre. Et je peux vous dire que moi-même, personnellement, en tant que citoyen, ceci, pour moi, est une considération extrêmement importante. Peut-être qu'on reviendra là-dessus. On reviendra là-dessus. On reviendra aussi pour parler de l'évolution de la situation aujourd'hui, après la publication du rapport. Vous êtes au courant de cette démarche, entreprise par le CEP, d'adresser une correspondance au président de la République pour lui faire savoir qu'il ne serait pas possible, en tout cas qu'il serait matériellement impossible, de tenir le second tour à la date du 17 janvier, comme prévu. On en parlera, très certainement, on parlera encore de la commission, mais tout de suite après la pause. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point, le Radio et Télémétropole. Deux invités avec vous aujourd'hui, Édouard Poultre et Ronny Desroches, pour commenter l'actualité. Merci de votre intérêt. On vous revient tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel. Merci, madame, monsieur, de votre patience et de votre intérêt. Vous suivez la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. C'est le deuxième numéro de l'année et nous avons deux invités. Professeur Ronny Desroches et monsieur Édouard Poultre du Conan. L'apport sortit un peu le monde. Vous pensez que l'apport en tapal bail directive est soublier. C'est-à-dire que tu n'as pas le tracé chemin pour une résolution rapide de l'impasse née des élections, notamment du 25 octobre. Mais nous avons l'impression que ce n'est pas ça. En plus, le secteur, notamment le parti politique, il est très critique. Nous sommes dans des positions G8, nous sommes dans des positions Famille Lavalasse, Petite Dessaline, nous n'en parlons pas. Il n'y a pas de salu de travail que nous faisons. Ce qui rend le commissaire en situation inconfortable, si ce n'est pas ça. Pour que ça déroule, je voisine, mais ce n'est pas ça. Je voisine, mais ce n'est pas ça. Je voisine, mais ce n'est pas ça. Je voisine, c'est inconfortable après le travail que nous faisons. On passe la nuit et pendant une période de fête. Mais vous n'avez pas été trop bien récompensé, apparemment. Bon, écoutez, nous, pas de fête, nous, illusion. Parce que nous connaissons qu'il y a un peu de monde qui souhaitait annuler le processus-là. Parce qu'il y a un peu de monde qui n'a pas gagné, il y a un peu de monde qui est un mauvais perdant, il y a une deuxième chance pour l'annuler. Donc, quel que soit sorti d'il y a, sans pas d'annulation, il n'y a pas d'accord. Non, mais on laisse encore d'avoir un autre problème. Maintenant, c'est l'autre monde qui part, l'autre catégorie qui part pour annulation. Parce que l'aime de ça, soit annuler le processus-là, non seulement on peut annuler les présidentielles-là, mais on peut apparemment annuler les législatives-là et les municipales-là, parce que c'est dans les mêmes conditions que les bagailles-là ont fait. Vous comprenne ? C'est-à-dire que même tout, on comprenne des problèmes qui ont gagné dans les présidentielles-là, ou dans les législatives-là, ou dans les municipales-là. Alors, tout le monde sait qu'il y a des pensées corbeaux, qui est élu déjà, captant pour installer, ou comprenne que l'on peut accepter ça comme ça, pour annuler le comme ça, etc. Maintenant, on compare que l'on peut apparemment dit que l'on peut apparemment comprendre très bien. Par exemple, nous connaît que, bon, même M. Gédéon-Jean, il dit que, bon, il était souhaité recontage. Mais le recontage-là, il n'est pas facile, il n'est pas évident. Il faut apparemment que les auditeurs et les spectateurs comprennent ça très bien. Premièrement, soit l'on peut compter 5 dans le PVO, ou l'on peut apparemment le même résultat. Ou l'on peut descendre au niveau des bulletins, dans la mesure où l'on peut compter tout bulletin, dans tous les 13 000 bureaux de vote, ou l'on peut apparemment le même résultat. Maintenant, l'on peut apparemment dire, l'on peut apparemment faire l'épuration, et-à-dire, l'on peut apparemment retirer sans considérer comme étant des votes frauduleux. Mais, par exemple, en nous prenons ça, nous saoulons-bas comme exemple, yon moun qui n'a pas de signes, yon moun qui n'a pas de signature, yon moun qui n'a pas de signes. Mais le problème qui arrive est, moun qui n'a pas apparemment signé, ou par contre, pour qui moun ne vote? Donc, ou par contre, qui vote pour ta éliminer? Moun qui n'a pas signé, ou par contre, pour qui moun? Mais, vous n'a pas apparemment l'ambulter? Non, mais bulletin anonyme. Bulletin anonyme, c'est-à-dire, yon mou n'a pas fait déposer bulletin, ou par contre, n'est qui moun qui dépose bulletin ça? Ou est-ce qu'on est capable d'éliminer vote pour ça, ou par contre, qui vote l'y est? Donc, l'épuration n'est pas... Mettons, t'as capable d'y dire, bon, moun qui est en tête là, c'est l'issue, moun qui bénéficie de la SAO, n'a pas éliminé. Mais, ça est injuste, vous comprenne? Ou est-ce qu'on est capable d'éliminer, par exemple, moun qui est en tête là? Supposons que l'on peut voter à joindre que l'on a regardé les feuilles de comptage là, ou est-ce qu'on a obtenu 85 voix. Mais l'on peut mettre, yon un devant, yon fait 85. Ça, c'est un gros bagaille évident, ou l'épuration n'est pas capable d'y profiter, yon un en plus, dont centaines de voix qui foudulent. Vous comprenne? Mais ça, ce sont des cas extrêmes. Mais toutes ces signes qui manquaient, ces signatures qui manquaient, ou pas qu'on est pour qui moun yotait voté, et qui voient pour éliminer. Donc, l'épuration n'est pas une chose évidente. Et troisième problème que l'épuration a demandé, imaginez, pour ta poêle, font épuration de 1 million, 200, combien, mille bulletins qui jetaient, pour faire travail, il faut avoir des équipes, mais il faut t'assurer que l'équipe, ça yotait, il faut faire travail honnête, parce qu'il n'y a pas besoin des mounes, et puis il faut faire travail biaisé, qui contrôle, il faut faire de bagaille ça, etc. Même si on jouait, il faut comprendre des mounes qui soient partis dans l'axiste, etc. dans un bureau de vote, il faut mettre des équipes. Donc, la question de la... Le gros comptage, et la question de l'épuration, n'est pas une chose facile et évidente. Ok. Maintenant, nous n'en faisons ça, nous, je vous dis, comme vous dites déjà, nous avons eu un peu de confusion. Le grand public là, ne peut pas trop comprendre ce qui est la commission, il faut comprendre que nous devons dire « Mais qui est ce qui est le premier, mais qui est ce qui est le deuxième ? » Nous nous dis que ça va être dans l'épuration, nous ne nous pas arrêter. Sous-garde et arrêter, il n'est pas dans l'épuration du processus. Il n'est pas dans l'épuration du processus. Il n'est pas dans l'épuration du processus, ni le comptage, ni l'épuration, ni le résultat. D'ailleurs, on l'a bien dit, nous ne pouvons pas nous substituer au CEP, ou comprendre, pour le résultat. Il n'est pas dans l'épuration du processus. On ne peut pas construire sur du sable. Vous comprenez ? Et la démocratie n'est pas construite, les élections passent sur du sable. Tout à l'heure, Rony disait qu'il y a des mauvais perdants. On ne peut pas considérer des mauvais perdants dans ces élections-là. Parce que le monde de mauvais perdants doit être clair, doit être transparent. Il faut être capable de montrer mon cher, mes irrégularités, mes fraudes, ce que nous sommes capables de considérer comme une expression du vote populaire. Vous voyez ? L'organisé, mon élection, c'est un peu qui est très bon dans le rapport, un point qui est important dans le rapport que la Commission a fait, c'est l'idée de dialogue. On ne peut pas sortir le pays de cette crise électorale si on n'a pas un dialogue politique. Et le dialogue politique, c'est nécessaire, urgent, indispensable pour que les acteurs soient capables et ensemble et ça nous considérer comme perdants et ça nous considérer comme gagnants que tout le monde mettez d'accord que le processus-là continue dans telle direction. C'est très important pour nous faire. Je ne suis pas là pour prendre la défense de M. Desroges parce qu'il est là, il peut le faire tout seul. Mais dans le cas, par exemple, de l'élection côté taguin près d'un million de monde qui a voté ou environ. Et un candidat, par exemple, il fait mille voix, deux mille voix et puis il a demandé annulation pour ce processus-là. Il y a une catégorie qui a placé le perdant normal ou bien bon perdant ou bien mauvais perdant ? Non, 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 non. Je ne parle pas. Je ne parle pas. Je ne parle pas de monde qui fait 1%, moins que 1%, 2% du vote populaire. Là, il faut considérer un groupe de tête pour être capable et faire une négociation politique par rapport à ce mode de scouting. Ou, 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 l'important pour que l'obté démocratie a, l'obté perdut a d'accord qu'il perdut. Il perdut, l'obté perdut bien. Oui, mon abté perdut. Ou, ben, l'obté perdut. Jean Bagayl a passé là et, par exemple, Met Gédéon, Gédéon, Jean n'a pas signé le rapport parce que, justement, il m'a dit épuration, il m'a dit recontage. Moi-même, je suis d'accord avec eux. Ou je suis d'accord avec eux. Parce que si nous cherchons la vérité, la vérité ne peut pas être une demi-vérité. La vérité doit être claire, transparente pour tout le monde. À ce sujet, je crois qu'il y a d'autres considérations pour ce que vous faites. Premièrement, il y a des gens qui pensent que ça n'a pas eu aucune importance, que se dépenser près de 100 millions de dollars, ou qu'on prend pour un processus comme ça. Et que ce sont les gens qui ne peuvent pas avoir un budget, c'est l'étranger qui n'a pas eu une partie là-dedans. Il n'y a pas considéré ça du tout. Si tout ça a été dit, bon, nous tous nous parons pour nous faire tel ton, pour nous financer un deuxième tour, on prend un état qui dit, ok, on va aller, etc. Ça, c'est son première considération. Deuxième considération, et son considération qui est très importante, le 7 février, le président Michel Martelly ne sera plus légitime. Il doit partir. Maintenant, qui s'acupera le fait ? Ou pas même gagner une disposition constitutionnelle qui est acceptée par tout le monde, puisque légale, pour son remplacement ? Pour qui ça ? Parce que, d'après la constitution amendée, pendant les trois premières années, c'est le premier ministre qui, n'est-ce pas, prend le pouvoir, qui assume la présidence et organise tout de suite les élections. Mais ou pas dans le casse-là, puisqu'au-delà de la troisième année du mandat. Après la troisième année, c'est le Sénat de la République qui se réunit pour choisir quelqu'un. Aujourd'hui, on n'a même pas un Sénat opérationnel. Ce qui signifie que le 7-8 février, on ne peut pas gagner tout un chirepite dans le pays. Parce qu'il y a un petit pouvoir, il y a un bagarre pour le pouvoir, on est capable de faire une véritable foi dans le poignet. Et le Sénat, ce qui peut arriver, c'est l'étranger qui a pris un plan de mettre au-là. Vous ne comprenez ? Parce qu'on ne peut pas gagner un larme dans Haïti qui, autrefois, les bagarre pour le pouvoir, il dit que la constitution est suspendue, on ne peut pas gagner le pouvoir. Vous ne comprenez ? Vous ne comprenez pas même ça. Je veux dire, c'est l'étranger, à Capral Vini, mettre le haut là parmi nous. C'est pour ça qu'il y a un peu le monde qui est très conscient, qui dit qu'il faut nous essayer de continuer le processus-là. Parce que l'autre problème, c'est arrivé, je vais rendre un dernier exemple, ça était arrivé en République dominicaine, n'est-ce pas, avec Balaguer et Peña Gomez. Eh bien, il y a un compromis politique. C'est pour cela que nous dit, il faut qu'on dialogue qui fête. Nous t'as souhaité que les protagonistes, n'est-ce pas, de la crise, sont suffisamment matures politiquement pour nous trouver un compromis, n'est-ce pas, pour nous être capables d'aller de l'avant pour ne pas tomber dans le chaos. En plus de compromis, en plus de dialogue, appel au dialogue que nous lancions là, alors, nous devons dire avant de finir l'émission, nous retournons rapidement sur les recommandations. Nous demandons que vous passez les mains qu'ils fêtent dans l'appareil là. Absolument, parce qu'il y a des gens qui ont pointé du doigt pour la corruption, particulièrement dans l'ABC. Et si c'est injustement qu'ils ont accusé ça ? Non, c'est-à-dire qu'ils nous disent que, premièrement, il faut que les secteurs qui les ont envoyés, ils ont penché sérieusement sur ça. Parce qu'il y a apparemment des preuves qu'il n'y a pas d'éclaration qu'ils font. Il faut regarder si ils font versement vraiment à la banque. Vous comprennez, la banque n'a pas de preuves là. Vous comprennez, etc. Si vous avez convaincu que vous avez des preuves, il faut vous demander pour démissionner. Alors là, moi-même, je n'ai pas besoin d'enquête. Je n'ai besoin d'enquête pour la justice. Mais ces gens-là, dont les noms ont été cités, n'pas d'y a eu présomption d'innocence, mais l'or géré bagay publique. Vous comprennez ? Et pour gérer telle accusation sous d'eau, c'est ou même qui pou mette quoi à côté. C'est ou même qui pou mette quoi à côté pour dire, «M'baï démission mouen, remplacer mouen, faire enquête sou mouen. » Parce que ça, très, très important. Au niveau du CEP, nous pouvons passer main. Oui, oui, absolument. Ce passer main-là, ce remaniement… Oui, on replatrage. On replatrage. On a une deuxième recommandation que la commission a fait. Et on assemble de plaît que l'on recevoit des législatives. Ça est extrêmement urgent avant le 11, pour que le pouvoir et le CEP, parce que mouen ensemble de moun qui gèment décision, BCEN n'amè yo, ou gompren, et puis c'est pas non yo yo qui soti, ou gompren, et puis y a préparé yo puis y a installé moun sa ou le 11 janvier. Ce qui sera extrêmement grave et l'appel inauguré ont l'autre aspect de la crise, une crise post-électorale. Donc ça veut dire que il y a de mauvais élus qui a préparé… Oui, oui, oui. Il y a des flagrants. Il y a des flagrants. Donc ça veut dire que les mouns qui n'ont pas élus et BCEN décident qu'ils sont élus. Oui, décision, n'est-ce pas, c'est que c'est ça, X qui est élu. Bon, maintenant, comment résoudre ça ? Bon, moi, je crois que j'ai quand même des preuves parce que moun y a eu voué ben nous, n'est-ce pas ? Nous y a 60 cas que vous voyez ben nous avec toutes les pièces. Oui, malheureusement, la Commission n'a pas de temps pour vraiment analyser 60 cas de façon et il faut avoir des juristes qu'il y a, etc. Mais nous discutons ça avec les sénateurs qui deviennent nous, qui ont même étudié cas. Ils ont des pires données extrêmement importantes. C'est pour ça que nous pensons que le dialogue est important et que les trois pouvoirs soient impliqués dans le dialogue. Un dernier point que m'apprend avec nous, monsieur. Nous avons des portes ouvertes, un jour où on est portes ouvertes, que vous êtes des saliés nous ferons ? Oui, nous avons des saliés. Nous avons des saliés. Oui. À quel point ça a interpellé nous ? C'est dommage. C'est dommage qu'ensemble pour ces verbes aux saliés que les sénateurs et Jean-Charles Moïse ne l'ont pas de présenter en commission. C'est dommage. Alors, moi, même avec Edouard Poult, d'ailleurs, depuis plusieurs jours, même avant que l'Homme était formée, nous avons eu une chance de rencontrer le sénateur Maurice. Nous avons eu un rapport pour nous, pour nous aider la preuve. Il y a eu une chance. Parce qu'il y a des lois qui existaient, il y a des décrets qui existaient. Il y a eu des processus de contestation. Il faut que la contestation soit pour ces verbales. Eh bien, s'il n'y a pas de procès-verbaux, vous compreniez que pour le comparer avec ça, la CEPA mette sur le site, pour avoir différentes différences, on croit qu'on a pu gagner une belle manche, on n'y a pas de fait en dehors de la loi, il n'y a pas de gagner aucune valeur, c'est pour que vous êtes vigné avec vous. Parce que vous n'y a pas de public pour le retenir. Personne n'est pas vigné avec des procès-verbaux pour comparer avec la CEPA, même Mme Marise Narcisse qui a demandé une contestation, il y a eu vérification, mais elle n'a pas vigné avec pour ces verbales. Or, c'est ça la preuve. Nous n'ons pas capables d'être au niveau des clameurs, nous n'ons pas capables d'être au niveau des rumeurs, il faut que nous vignons avec la preuve pour nous capables de dire voilà, j'ai été victime d'une injustice, voici mes preuves. Donc, oui mais quand même, globalement, quelles considérations nous sommes capables de faire par rapport à ça ? Ça nous comprenne. Bon, écoutez, moi-même, j'ai été lémoin pour dire que nous passons, nous n'avons pas de temps, et je ne crois pas que c'était le rôle pour nous passer, nous ne devons pas être comme ça. Au contraire, nous lançons appel, nous sommes sûrs que la métropole a répercuté appel là, nous demandons à tous les candidats qui ont gagné des procès-verbaux qui ne sont pas en conformité avec ce site publié, pour nous, même si c'est un échantillon de quelques-uns, pour nous comparer. Est-ce que dans votre âme et conscience, professeur, vous croyez qu'il y a des fraudes massives ? C'est ça nous montrer là. Mais toute irrégularité n'est pas nécessairement fraude. C'est la grande question qu'on doit comprendre. Et si vous avez un rapport à ça, je crois que les valeurs historiques, la polémique finit passer. Les valeurs historiques, parce qu'ils ont montré du droit que nous avons un système qui n'est pas du tout fiable. Pour que le système soit fiable, il faudrait non seulement que nous avons un CEP qui n'est pas un corruptible, la donne. Mais il faut que les monde qui ont un BV, les membres de BV, ils sont sous un contrôle que nous avons des monde qui ont un niveau académique suffisant, qui ont une formation pour préparer un BV suffisant, et qui, en plus de cela, dans leur communauté soient reconnus comme des gens sérieux et fiables. Quelles sont-elles nous attirer, M. Poultre ? Il y a trop d'interroits d'ailleurs dans l'élection. Il faut manipuler de documents sensibles. Je regarde là combien, qui pourcentage, par exemple, de BV qui n'est pas scellé, qui n'est pas plastifié. Or, le BV on peut pas plastifié, son BV ou ka trafiqué. O re prent! Donc, où un ensemble de intermédiaire économique pour éliminer, et moi même mon partisan que finalement nous avons voté électronique. Parce que ce n'est pas normal que le trafic a fait dans le BCED, le trafic a fait dans le BCEN, le trafic a fait dans tout niveau. Ce n'est pas normal que nous quitter toutes les intermédiaires. Comment est-ce que vous pensez que vous parlez, pour votre électronique? Absolument. Moi même, c'est conviction ça. Moi, c'est très réticent il y a quelques temps de ça. Mais plus, je peux examiner le processus électoral. C'est-à-dire qu'Edouard, il y a trop des intermédiaires. Et il faut le reconnaître. Nous avons une culture de tricherie dans ce pays. C'est normal, depuis ma vie de la partie et ensuite le fait que vous avez dans le bureau, des gens qui choisissent par les partis politiques, donc vous avez une approche partisane. C'est pour ça que je crois que vote électronique. Je peux naturellement avoir des contrôles qu'on nous fait que il n'y a pas d'application qui prend le frauduleux, vous comprenez, etc. Il y a des techniciens qui vérifient ça et c'est possible. Et je pense que nous sommes capables d'utiliser. Pas de politique qui dit que ce n'est pas un programme à l'étranger. Non, 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 non. À l'étranger. Il y a des techniciens qui sont capables de montrer ou qu'on prend l'application ou qu'on fait des tests pour montrer que tout le monde est là. Je crois que c'est ça pour nous arriver parce qu'on a éliminé tout intermédiaire ça. Et le soi-même ou qu'on est capables de faire des résultats. Alors, vraiment pour nous finir, je crois que l'apport là mette-le dans la crise, et puis s'enfonce dans la crise. Parfois ça. Je crois que le montrer, quel que soit sa privée, à quelle que soit la décision que le pays apprend, rapporte ça. Pour que nous permettent, si nous sommes sérieux, organiser, n'est-ce pas, un processus électoral avec beaucoup plus de régularité. Nous avons un peu de crise, M. Poltre ? Je ne sais pas. Je ne sais pas si nous avons raison. Et il y a une recommandation que je ne vais pas rejoindre dans la commission. C'est quoi ça ? Il faut que, finalement, que l'on a fait de pose verbal de carence la, que l'on réduit à 5, 3 moun, 5 moun maximum qui pouvote souli. Vous comprenne ? Et que ni mandataires, ni observateurs, yon vote exactement dans le bureau que vous inscrivez. Moi, même, c'est observateur, moi, dans la élection, mais, nous toujours vote exactement dans le bureau côté liste, liste mouyé, ou vous comprenne liste des manjeux moum, et il n'y a pas jamais voté alors que nous avons le droit à voter de l'autre côté. Mais il faut que nous réduisons ça et ça, c'est une recommandation que nous n'y a pas de rejoindre dans le rapport. Bon, alors, il y a plusieurs... Enfin... Bon, alors, par exemple, yon organisme d'observation qui fait observation sur la base d'un échantillon. Ça veut dire que l'échantillon choisit des points. Vous comprenne ? Ça veut dire que c'est pas pour tout le monde, là, il fait observation côté que le dal voté anon m'on voué dans tel ou tel ou tel point. Il n'y a pas aussi facile de déployer 2000 observateurs pour rejoindre des gens dans les points qui sont déjà formés pour qu'ils font un bon travail. Ensuite, ils sont capables à rejoindre des partis politiques qui ont des difficultés pour rejoindre des gens exactement dans tel ou tel ou tel. Supposons que ils ont 13 000 mandats pour qu'ils rejoindre 13 000 dans chaque bureau exactement des gens fiables, des militants, etc. Ce n'est pas toujours évident. D'ailleurs, l'autre argument, c'est que la loi, le décret électoral, tel qu'il est, tel qu'il est élaboré aujourd'hui, le permet. Donc, ce n'est pas pas le permettre, ce n'est pas le déjeuner. Il est illégal qu'on fait. Il n'a pas changé la loi, il n'a pas changé la loi, vous comprenne, mais il y a un déjà fin organisé en fonction d'un décret qui existait, ou pas capable en cours de route sans que le décret n'a pas changé et puis le finit ou interdit ou le bagage. Mais il n'est pas contraire à la loi. Non, c'est-à-dire que la loi permet, vous comprenne, pour le voter, s'il y a un mandataire ou observateur. A partir du moment où la loi vous le permet, il n'y a pas le monde qui est capable d'interdire ce que vous faites. Ok, est-ce que les recommandations sont contraignantes ? Est-ce que l'exécution est obligée de mettre en application ? Ce sont des recommandations. Nous n'avons pas aucun pouvoir pour nous contraindre personne. Mais cependant, nous avons le pouvoir pour nous faire le contrôle. Et je n'ai jamais insisté sur ce bagage. C'est la première fois que ce groupe d'Haïtiens issus de la société civile a contrôlé ce que ce CEP a fait. Parce que ce CEP a été paré tant qu'on sort de beau homme, personne pas capable, maniel, c'est le qui dit tout le bagage, etc. Ils ont été quand même sous contrôle de ce groupe de monde issus de la société civile haïtiens de différents secteurs qui prennent contrôl pour nous arriver à la conclusion. Merci, professeur. Un dernier mot avec M. Poltre. Un dernier mot c'est que nous ne pouvons pas soutenir la crise là où il y a besoin des hommes et des femmes d'État qui sont capables à quel niveau ? qui sont capables d'initier, faciliter ce que le dialogue a fait rapidement. élektions et nous parlais de dates, moi-même n'y a pas coincé avec le processus qui pour quoi aboutit. Il est très difficile. On a parlé de 2017, nous ne pouvons pas faire élektions. Élektions sont questions de campagne, sont questions d'offres politiques. est-ce qu'on est n'y a deux candidats qui ne pas faire campagne, ne pas qu'on est qui ne réagir par rapport à... Il faut que le dialogue initie le plus rapidement possible. Et moun yon conna bien que c'est élektions que nous vont pouvoir absoutir. Qui est-ce qui doit lancer le dialogue ça? Ah, moi même crois que le président Antelly aura un rapport à l'anamel et c'est lui et le premier ministre qui mette en branle le mécanisme Le président Antelly pour initier un dialogue avec le groupe de 8, avec... Non, s'il ne fait l'il a saut mal. Si le président Antelly est-ce qu'on pense qu'on dialogue possible entre Moïse Jean Charles le groupe des 8 dialogue lancé par le président Antelly alors que aujourd'hui c'est le départ Antelly. Si il n'y a fait un dialogue là, si il n'y a pas fait un dialogue là, c'est l'autre schéma élection. schéma transition. Qu'est-ce qu'à la cause ? Merci beaucoup, c'est un plaisir de vous avoir sous le plateau de la rubrique Le Point de Métropole. Vous avez suivi Mme M. La Rubrique Le Point de Radio et Télé Métropole, Édouard Poultre et Rodine Desroches étaient les invités de la rubrique. Merci de nous avoir accueillis chez vous, passez une bonne journée avec Métropole et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le Point tous les matins à 8h simultanément sur Radio et Télé Métropole. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel.